Un des plus gros défis pour les leaders, c'est savoir s'entourer. Quelle est la meilleure personne à mettre autour de soi pour atteindre ses objectifs ? C'est un gros défi en fait. Tout se fait face, de toute façon. C'est impossible pour réaliser une chose de grande, de le faire tout seul. Car à un moment donné, on a besoin de s'appuyer sur des gens. Pour beaucoup en fait, le gros problème, c'est qu'il faut l'être de vous laisser aller. Mais tant qu'on est très très bon dans ce qu'on fait, on sait exactement ce qu'on veut, on le fait très bien tout seul. Mais un jour, on est beaucoup plus grand et pour le réaliser, il faut pouvoir s'entourer. Et justement, se faire accompagner par des personnes qui peuvent le faire à votre place. C'est là souvent que beaucoup de gens se cassent la gueule parce qu'on a l'impression qu'il n'y a personne qui est capable de faire les choses aussi bien que soi-même. Mon approche. On a tous fait des erreurs. J'ai fait de très très grosses erreurs de casting au long de ma carrière. J'ai fait de bons recrutements. J'ai fait de bons recrutements. J'ai fait de bons recrutements que j'ai perdus. J'ai fait de bons recrutements que j'ai gardés trop longtemps. Donc, et voilà quoi. C'est réellement, c'est réellement, c'est réellement difficile. Mais le choix des bonnes personnes peut faire la différence entre réussir et échouer. Il y a des gens qui vont préférer prendre quelqu'un qui, quelqu'un qui lui soumit. Donc, un peu, parfois, ça fait le temps, un peu peur de se faire entourer par des gens qui sont meilleurs qu'eux. Donc, ils préfèrent avoir quelqu'un qui est un peu moins bon. Un soldat, quelqu'un qui va exécuter parfaitement ce que je lui demandais, lui demander de faire. Ma recommandation, c'est un mix des deux. Je crois que dans une équipe, en fait, il faut de tout pour faire une équipe. Personnellement, je suis souvent attiré par des gens qui sont leaders, qui sont autonomes, qui me challengent, qui sont bons dans ce qu'ils font et qui l'expriment bien. Mais il y a des moments, il faut un leader, il y a des soldats. Il y a certains postes dans lesquels il faut des gens qui peuvent exécuter les ordres, exécuter rapidement ou correctement autour de vous mettre les choses en question. Donc, c'est vraiment une question de trouver l'équilibre. Je ne pense pas qu'il y a une formule magique. Mais je pense que les bases restent les mêmes. Choisissez les bonnes personnes. Je pense que vous avez choisi des personnes. Faites leur confiance, leurs données, justement. Parce que sinon, on va essayer de les prendre pour ne pas leur faire confiance et faire leur travail à leur place. Comme dans une équipe de foot, les qualités d'un gardien de but, d'un défenseur et d'un numéro 9 sont différentes. C'est juste question d'avoir la bonne personne au bon endroit. Mais aussi, ne pas avoir peur de se faire entourer. Parce que tout seul, on peut bien faire les choses et ensemble, on va faire le moment.